Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de l'Omar Daff, il a toutes les qualités pour réussir dans le haut niveau comme coach, donc le secret inavoué, donc j'aurais aimé bien l'amener avec moi, Anna Ravsori, mais actuellement Omar Daff, fait de très bonnes choses, fait un très bon travail avec l'FC, Sosso, il a le caractère et les idées précises sur le football, il a le caractère, Daff, ils ont le caractère, il a le caractère, il a le caractère, parce que c'était un ancien numéro 10, repositionné latéral gauche avec les Lyons du Sénégal et avec Sosso, donc il a fait une bonne carrière, une carrière honorable avec Sosso et avec les Lyons du Sénégal, donc un entraîneur doit avoir du caractère, Daff a le caractère pour être un grand entraîneur de football, un jour, d'une heure au Sénégal, donc Oudaf, les portes de l'Écumidation du Sénégal te sont ouvertes parce que tu as mouillé le maillot de l'Écumidation du Sénégal, actuellement, tu fais tes classes avec l'FC, Sosso, donc je vais prendre le tournoi, tournoi amateur, il a fait le Brésil, je vais prendre le brésil, je vais prendre l'avion, il a fait le Brésil, il a fait le tournoi amateur, fait le Rio Grande, parce qu'il a organisé un tournoi amateur, 30 équipes avec des poules de 6 équipes, 6, 5 équipes, comme ça, d'ailleurs, j'ai joué un tournoi sur plusieurs phases, donc première phase, donc actuellement, l'équipe sénégalaise, moi, je suis une équipe qui est composée de Sénégalais, l'équipe qui est brésilienne, donc c'est le Sénégal Rio Grande, qui a eu deux victoires, une défaite et un match nil, donc Faloulaï, le talibé de Sadio Mane, a joué trois matchs, donc un comme libéraux et les deux autres matchs comme excandré gauche, donc ils sont bien partis pour remporter ce tournoi, parce que c'est une bonne équipe qui s'entraîne régulièrement et qui représente le Sénégal au Brésil, parce que c'est le Sénégalais qui est dans le football ou dans le sport, c'est le Grégoire, qui est en train d'y aller à la table, comme ça, inconditionnellement, on sait que le football est faible, donc nous sommes au Sénégal, il y a des anciens joueurs, on a le coach, on a le coach, professeur Ngoude, professeur Ngoude, en ces joueurs de Tessé de Tiaroy, on a Billy, on a Ernesto, donc on a Chiafal comme capitaine, Chiafal en ces joueurs de Giraffe, donc ce sont des joueurs qui sont retrouvés au Brésil, qui travaillent là-bas et qui font de très bonnes choses dans le tournoi amateur, donc félicitations à cette équipe qui s'est qualifiée pour le deuxième tour et on attend le trophée, comme ça Grégoire va vous faire une émission spéciale réservée aux Sénégalais du Brésil qui ont remporté le tournoi, donc amateur, donc Céline Saludia et les Lyons locaux vont disputer un match crucial face au Bénin. Deuxième phase du tournoi IFOA Sénégal-Bénin, ça sera le jeudi 3 octobre, donc à 20h GMT au stade La Dior de Tessé. Donc on a vu actuellement, qui est l'homme fort, c'est Hassan Boudj, mais aussi c'est Abdoulaïba. Abdoulaïba Mbessi, on a l'a dit, 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 on a les problèmes de contrat avec Tengui FC, on a l'a dit, on a l'a dit, on a mis un giraffe, on a l'a dit, on a mis un giraffe après on a mis un giraffe, puis on a mis un bateau sur le Liban. Donc mais actuellement, il est retour en forme, il a marqué lors de la victoire sénégalaise face au Guinée-Bissau. Donc face à la Guinée-Bissau lors de la première journée. Et Dibouaou Tachnambou est le meilleur buteur des Lyons locaux sous Céline Saludia. Parce que Diboulaulé, il a l'a dit, ici le meilleur buteur. Hassan Boudj a deux bit, Djibil Gueye de la Douane a deux bit, Jean-Louis Badlemi Diouf a un bit, Bully Junior Sambou a eu un but, Babaka Saïkou a eu un but, Philippe Kéni a eu un but. Maintenant, Serine Salidja, est-ce qu'il va chambouler son 11e départ ? Parce que quand il y a passé, il n'y avait pas les jours de Génération Vood qui étaient partis en Égypte pour jouer face au Zamalek. Jibri Tialo Diop, lui, c'est un joueur majeur. Donc Harim Diawo aussi, il est de retour pour occuper le poste dorateur gauche devant Moussa Ndiaye. Parce que Moussa Ndiaye, il est fort, c'est l'un d'argent humain. Mais physiquement, des fois, il n'y a pas de problème. Badi est la menace de Kéni, Philippe Kéni de Châteauroux. Donc a été libéré par son club pour jouer avec l'Égypte Nationale Locale. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de solutions pour Serine Salidja. Et on espère que le Sénégal fera bonne figure pour s'imposer face au Bénin et remporter le tournoi IFOA au finish. Donc quelques résistants de Naouetane. Donc Haute-Cave Piquine, zone 7. Andu Diobo et Diso, 2 buts partout. Renaissance, 7. La Calais, 1 buts partout. Manco, Sanchibi. Manco, Sanchibi. Donc 2, 8-0. Donc on a Manco, Manco, une trope. 8-0, là que Sanchibi. Dehors, donc ce mercredi, 2 octobre. Montagne, 10 buts. Mais de face, Diapo. Diapo, au bout, Rhône-Bau. Le Napolitain. Fete Gueye, zone 1. Manco, Modor, Golf Nord, 1 buts à 0. Darsala, Mengo. Zéro buts partout. Donc Haute-Cave, zone 1. Manco, Dallas, 1 buts partout. Sidak, Djubo. Djubo, 2 buts à 0. Sité Gabon. Modor, Diorga, Montagne. 1 buts à 0. Feuille-Che Fatigue, Haute-Cave, zone 2. Djaraf, Magadan. Zéro buts partout. Tchossan, Djameguen. 6-2. Avenir, Songo Diouf. 2 buts à 1 pour Avenir. Et Malango, donc Matsoubobou. On n'a pas encore le résultat. Donc Dome Gainé Diaye. Waroul Thierry, Waroul Rayal. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.